Salut à tous, vous êtes dans Studio Origami, et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment plier cet oiseau que j'ai inventé il y a quelques jours. Tout d'abord il faut prendre un carré de papier de la couleur que vous voulez, alors les deux côtés doivent être de la même couleur, donc là j'ai découpé un carré dans une feuille simple de papier A4, donc 80 grammes, ça suffit largement. Donc l'oiseau que je viens de vous montrer est fait dans une feuille A4. Alors d'abord il va falloir plier la diagonale. Puis l'autre diagonale. Et ensuite on va amener ce côté du papier sur une des diagonales. Comme ceci. Puis on déplie. On répète la même chose de l'autre côté. Et on déplie. Maintenant on va amener ce coin du papier sur le point central. On déplie. On déplie. Et maintenant on va faire un pli qui va relier ce point à ce point. Donc on prend le papier comme ceci. Et on fait un pli qui va passer par ce point et ce point. Comme ceci. Donc on a obtenu un point d'intersection ici. Donc on va amener le coin sur la diagonale et le pli va passer par ce point d'intersection qu'on vient d'obtenir. Comme ceci. Maintenant on va diviser en fait la petite partie qu'on a ici en trois. Donc on a déjà pris un tiers et maintenant on va diviser cette partie en deux. Donc on amène le coin sur la diagonale et cette ligne va superposer cette ligne. Comme ceci. On plie la première de toutes les lignes en vallée. Et ensuite on fait un pli en accordéon. Donc la deuxième en montagne, la troisième en vallée et la quatrième en montagne. Comme ceci. Ensuite on va amener le coin sur la diagonale. Et il va falloir que le pli soit aligné sur cette ligne. Comme ceci. Ensuite on va amener le petit coin. Comme ceci. Donc ce point va sur ce point. Comme ceci. On va ensuite amener ce point sur le point central de la figure. Donc on va avoir un pli qui va être comme ceci. Donc on aligne cette ligne à la diagonale. Comme ceci. Donc ce point va sur ce point. Il faut bien appuyer sur cette partie du pli. On répète la même chose de l'autre côté. Il faut bien appuyer ici. Et on déplie le tout. On déplie tout ça. Et maintenant, on va refaire des plis sur toutes les lignes qu'on vient de créer. Donc on va inverser les plis. Il faut appuyer sur le petit carré. Il faut appuyer sur le petit carré. Le petit carré. Et on va mettre le petit peu plus de 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 plus. Comme ceci. On répète la même chose de l'autre côté. On appuie sur le carré. On appuie sur le carré. Il faut bien essayer de faire une pointe. Ensuite, il faut bien aplatir partout. On va s'occuper de cette ligne. On retourne le modèle et on va amener le coin du papier sur ce point. On déplie. On va amener ce point sur la diagonale et le pli devra passer par ce point. Comme ceci. On déplie. Et on répète la même chose de l'autre côté. On va inverser le pli. On va amener ce côté du papier sur la diagonale. Et ensuite, on va utiliser la ligne qu'on vient de faire ici. Et on va ramener ce rabat de papier vers le bas. Comme ceci. Si le pli est aligné avec cette ligne, c'est parfait. Sinon, il faut essayer de décaler un peu si vous n'avez pas assez tendu le papier. Là, c'est le cas. Donc, je corrige. Comme ceci. On répète la même chose de l'autre côté. Cette ligne doit être alignée avec cette ligne. Comme ceci. On va maintenant s'intéresser à la tête. Tout d'abord, on va amener cette petite ligne sur la diagonale. On déplie. Et on inverse le pli. On ouvre. On pousse jusqu'au bout. Et on aplatit. Comme ceci. On répète la même chose de l'autre côté. On répète la même chose de l'autre côté. On répète la même chose de l'autre côté. Donc, j'arrive pas trop jatirai. Avec des disques. C'est parti. Comme ceci. Ensuite, on va prendre la première petite épaisseur de papier qu'on va ramener en arrière. On va prendre le rabat de droite, on va l'ouvrir et l'aplatir. Comme ceci. On va ensuite faire un pli pétale. On amène cette petite ligne sur la diagonale et cette petite ligne sur la diagonale aussi. C'est parti. On déplie. On prend cette épaisseur de papier qu'on va ramener vers le haut. En pliant les deux petits plis qu'on vient de faire. On prend cette épaisseur de papier qu'on tire. On déjouer. Et on tombe. On damme. Et on tombe. On tombe. On tombe. On tombe. On tombe. On tombe. On obtient ceci. On ramène le rabat vers la droite et on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre et on aplatit et on fait ensuite un clic pétale. On ramène la première épaisseur vers la gauche. On va obtenir un petit losange au milieu. On va prendre cette pointe qu'on va ramener légèrement en arrière. Et ce point va aller au centre du carré. Comme ceci. Et on remet le rabat de papier dans sa position initiale. Maintenant on va retourner la figure. Et on va amener le coin sur la diagonale. Il faut que le pli passe comme ceci. Donc il faut qu'il aille sous les deux petites pointes. Et on amène la tête sur la diagonale. Comme ceci. On va ensuite prendre ce pli qu'on va amener sous les deux petites pointes qu'on a ici. On vérifie derrière si c'est bien aligné. Et maintenant on va amener la petite ligne qu'on a là sur cette ligne. Comme ceci. On déplie. On va ouvrir légèrement le premier volet de papier. Et on va refaire le pli. Et cette fois-ci on va le finir sur ce point. Comme ceci. On répète la même chose de l'autre côté. Et on déplie. ce qu'on vient de faire. On retourne la figure. Et maintenant on va ouvrir la figure. Et on va enfoncer la forme qu'on vient de faire à l'intérieur du modèle. Donc ce pli qui était en vallée va devenir un pli montagne. et on va s'il c'est bien. Un pli montagnon. Et on va s'il j'aider. Un pli montagne. Un pli. ов heAgobis. Un pli. Un pli. C'est parti ! On obtient ceci. On va re-glisser le papier sous les deux petites pointes. Donc ça s'imbrique vraiment. Et on aplatit bien. On va maintenant s'occuper du petit pli qu'on avait fait là. Donc il va falloir tirer le petit volet de papier, comme ceci. Et ensuite, refaire les plis sur les lignes. On répète la même chose de l'autre côté. On tire le pli et on replie sur les lignes. C'est parti. 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 On va prendre le premier volet de papier qu'on va mener vers le haut au maximum de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire jusqu'à ce point. Alors pour vérifier si c'est bien aligné, il faut que la tête arrive sur la diagonale. Et ensuite, on peut marquer le pli. On retourne la figure. On reprend le même volet de papier qu'on va mener dans l'autre sens cette fois-ci. Et le pli va se superposer à cette ligne qu'on a ici. Comme ceci. On retourne la figure. Et on va amener ce point sur ce point. Comme ceci. On déplie. Et on va rentrer à l'intérieur le pli qu'on vient de faire. Donc on ouvre. Et on rentre le pli à l'intérieur. Comme ceci. On va prendre ce volet de papier qu'on va amener vers la droite. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On prend ce volet de papier qu'on amène vers la gauche. On retourne la figure. Et maintenant, on va faire un pli sans point de repère. On va prendre le volet de papier qu'on va ouvrir. Et on va amener le volet de papier vers la gauche. Il faut que le pli passe par ce point. Et ce point. Donc là, il faut qu'il y ait un tout petit espace. Assez grand quand même. Mais vraiment pas grand chose. Donc on fait un pli en montagne qui va relier ce point à ce point. Ensuite, le pli va se faire tout seul. On fait un pli en valet qui va relier ce point à ce point. Comme ceci. Et ensuite, on tend le papier vers la gauche. Et on peut aplatir. Si le point dépasse très légèrement de la diagonale, c'est parfait. C'est que vous avez bien fait votre pli. Maintenant, on va amener cette petite ligne qu'on a là sur cette ligne. On déplie. Et on va rentrer le pli à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, on va créer un pli qui va aller de ce point jusqu'à ce point. Donc là, on a une ligne. Ici. Et un point là. Donc le pli va relier ce point à ce point. C'est un pli en montagne. Comme ceci. Et on aplatit bien la forme qu'on vient de créer. On va répéter la même chose de l'autre côté. Donc on essaie de faire quelque chose de plus symétrique possible. On prend un point qui va être symétrique à celui-là. Par rapport à la médiane de la figure. On fait un pli en montagne qui va relier ce point à ce point. Ensuite, un pli en valet qui relie ce point à ce point. Ensuite, on va amener cette petite ligne sur la ligne qu'on a ici. On déplie et on rentre le pli à l'intérieur. En créant un pli en montagne jusqu'à ce point. Comme ceci. maintenant on va pincer la médiane comme ceci jusqu'à ce point et on va ramener la tête vers le haut pour que le pli aille comme ceci on ramène l'aile droite pour la superposer à l'aile gauche et on aplatit la figure ensuite on va refaire un pli on va amener toutes les épaisseurs de papier tous les volets de papier vers le bas il faut que le pli passe par ce point et s'arrête à peu près au milieu de la tête comme on aplatit bien le pli on obtient ceci on fait la même chose de l'autre côté donc on retourne la figure et on amène le papier vers le bas pour que les ailes se superposent alors il faut faire attention à ce point particulièrement et on forme bien le pli on va retourner la figure on met un doigt ici entre les deux volets de papier et on va pousser comme ça le papier vers nous et appuyer ici alors il faut que le papier aille jusqu'au bout à l'intérieur de la tête et on aplatit comme ceci alors ensuite on va tendre le papier comme ceci donc ici là c'est un peu compliqué parce qu'il y a un petit nœud qui se forme donc il faut aller chercher en dessous et plier le papier comme ceci donc là il reste en forme parce qu'on ne peut pas le on ne peut pas l'aplatir alors on va s'occuper de la queue maintenant on va amener le papier vers le haut de façon à ce que ce point s'aligne sur cette ligne comme ceci ensuite on le ramène vers le bas puis encore une dernière fois vers le haut pour que cette ligne aille se superposer à cette ligne comme ceci on fait la même chose de l'autre côté on déplie en laissant quand même la forme et ensuite on va s'occuper des ailes on va faire un pliant valet qui va relier ce point à ce point comme ceci on déplie et de l'autre côté on va amener cette épaisseur de papier vers l'intérieur on va répéter la même chose de l'autre côté donc ce point relié à ce point ensuite on retourne et on amène ce rabat de papier vers l'intérieur comme ceci ensuite on va amener cette ligne sur le pli qu'on vient de faire ici puis on va amener la ligne qu'on vient de faire sur la ligne toujours la même ensuite on va amener ce bâton de papier vers la gauche pour que le pli s'aligne avec cette ligne là et on déplie on répète la même chose de l'autre côté donc cette ligne sur cette ligne on déplie on amène la ligne sur toujours la même ligne le bord maintenant sur ce pli et on déplie alors on va prendre la première ligne qu'on va plier en montagne et on va ramener le papier en faisant un tout petit décalage comme ceci on aplatit bien le pli et on répète la même chose ensuite avec l'autre ligne on va amener donc la toute première ligne qu'on va plier en montagne sur la deuxième ligne comme ceci ensuite on va plier cette ligne en vallée et on va la ramener vers l'intérieur en laissant un petit décalage on prend la troisième ligne la quatrième pardon et dernière en montagne et on la plie ensuite vers l'extérieur en laissant un petit décalage on prend le coin on prend le coin qu'on va plier comme ceci alors maintenant on va s'occuper des plumes on va prendre cette épaisseur de papier qu'on va ramener vers le haut et on laisse un tout petit décalage ici il ne faut pas que ça fasse une pointe on répète la même chose sur les deux autres épaisseurs de papier on fait la même chose en bas sur trois plumes et on déplie légèrement l'aile ici on essaye de faire des plis pour que l'aile soit légèrement arrondie comme ceci ensuite vous pouvez donner la forme que vous voulez à l'aile on répète la même chose de l'autre côté donc la première ligne on la plie en montagne et on l'amène sur la deuxième ligne qui est pli en vallée ensuite la ligne suivante qu'on a ici on va la plier en vallée et on la ramène sous le papier en laissant un petit décalage on prend la quatrième et dernière ligne qu'on plie en montagne et qu'on amène vers l'extérieur en laissant un petit décalage comme ceci on plie légèrement le coin on arrondit et on s'occupe ensuite des plumes donc là on laisse un petit décalage pour faire quelque chose qui ne soit pas une pointe mais un peu plus rond on fait la même chose trois fois au-dessus puis trois fois en dessous sur le rang du bas ensuite on déplie légèrement l'aile on la façonne comme on veut et on va s'occuper en dernier de la tête donc tout d'abord on prend la première épaisseur en dessous qu'on va amener vers le bas au maximum on pince comme ceci et on referme la tête pour plier le bec inférieur on obtient ceci alors maintenant c'est un pli qui va être tout petit pour façonner les yeux on va prendre le papier ici il a une première épaisseur de papier et on va l'amener vers le haut comme ceci en reliant le milieu de la croix au point qu'on a en haut à gauche alors donc on prend le papier qu'on amène comme ceci on fait la même chose de l'autre côté donc on obtient ça et ensuite on va rebaisser le papier en faisant ceci donc d'abord on monte en faisant un pli ce qu'on appelle l'oreille de lapin et ensuite on le rabaisse en décalant un tout petit peu ici vers le haut comme ceci on donne un peu de rondeur on réouvre le bec s'il est parti pendant le pli alors si vous voulez vous pouvez prendre la petite plume qu'il y a derrière la tête et l'arrondir légèrement vers le haut pour donner un style il faut bien faire attention à glisser la petite pointe sous l'autre pour qu'elle s'en brique et ensuite bien refermer et si vous voulez vous pouvez écarter les petits bâtons que vous avez ici pour évoquer des pattes à l'oiseau alors là je ne l'ai pas fait très fin et vous pouvez le faire plus fin en jouant sur cette petite courbe que vous avez là après c'est vraiment question de de goût vous le façonnez comme vous voulez en jouant sur la petite courbe sur les pattes et sur les ailes alors il faut faire attention à bien arrondir la tête et ici on va créer un pli en montagne comme ceci qui va aller vers la gauche et on va replier le bout des ailes on fait la même chose de l'autre côté on crée un pli en montagne qu'on ramène vers la droite et on replie le bout des ailes et voilà vous avez fini de plier l'oiseau de studio origami merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre j'aime ou je n'aime pas si vous avez aimé ou pas aimé n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire juste en bas de la vidéo si vous avez des conseils des idées ou des envies à me dire ou à partager avec les autres personnes qui regardent la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner ça me fait très plaisir et vous recevez donc des informations concernant les nouvelles vidéos que je poste merci encore et à plus pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo et à plus pour une prochaine vidéo